Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine de Flammes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle série Comment monter un Zobal de niveau 1 à 200 en solo. Donc comme je vous l'avais promis que j'allais faire une version 2, et bien je vais la commencer aujourd'hui. Pourquoi une version 2 avant tout ? La version 1 est toujours effectif, mais le souci c'est que le jeu a vachement évolué. Il y a des nouvelles choses qui sont arrivées dans le jeu, des choses qui étaient avant qui n'y sont plus, et je me suis dit qu'il fallait faire une mise à jour de cette série. Et comme je sais que vous adorez ce genre de série, je me suis dit pourquoi pas leur faire avec un Zobal, et après, quand j'aurai atteint le niveau voulu, pourquoi pas l'essayer de le faire avec une autre classe, ou en duo, ou des choses comme ça. Je reçois beaucoup de vos messages, et j'essaie d'en tenir rigueur, mais ce n'est pas facile de faire des vidéos de bonne qualité, rapidement, et comme j'essaie de sortir une vidéo le plus rapidement possible, au moins une chaque jour, et que je n'ai pas que ce personnage-là à monter, je vais prendre mon temps, et je vais essayer de vous faire vraiment de bonnes vidéos. Une fois qu'on va commencer ce tutoriel, tout simplement, il vous suffit de créer un personnage de niveau 1, un Zobal, pour cette série-ci. Moi, j'ai créé un petit Zobal qui s'appelle Krala, parce que l'autre fois, j'avais fait un Zobal mâle, et je me suis dit que cette fois-ci, je vais faire un Zobal femelle, comme ça, vous verrez la différence entre la version 1 et la version 2. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, vous faites le tutoriel, vous allez up niveau 2, peut-être niveau 3, ça dépend si vous êtes en XP x1, x2, x3 ou x4. Je vais faire le tutoriel, et je vous retrouve dès que c'est terminé. Et voilà, les gens, on se retrouve. Moi, je viens de faire le tutoriel au complet. Quand vous avez terminé, vous arrivez sur cette map-side, donc en mois 2, mois 3, vous avez le liqué de mes survivants tout près de vous. Là, à ce moment-ci, vous avez deux choix. Soit vous faites des quêtes pour continuer de monter jusqu'au niveau 10, plus ou moins, soit on va farmer des monstres. Moi, je vais utiliser la technique de farmer des monstres, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que le Zobal est une classe qui est très, comment dire, très avantagée, parce que dès le niveau 1, par rapport à un sac rieur, elle a un sort qui tape en zone et qui régène. Et la première chose qu'on va faire, c'est monter Martello. C'est le sort qu'on va utiliser jusqu'au niveau 200. C'est vraiment le sort parfait. Parce que regardez, ça tape en cône, ça vole de la terre, et on va plutôt axer vers un stuff terre-sagesse. Dans un premier temps, on va se mettre des stats terre et un stuff sagesse, tout simplement pour taper un peu plus fort. soit on peut partir sur un stuff, pardon, des stats vie, et un stuff terre-sagesse. Comme il y a beaucoup plus de stuff qui sont, comment dire, utilisés maintenant, même qui existent tout simplement, les deux sortes que vous allez utiliser vont être le masque de classe et le martello. Pourquoi le masque de classe ? Tout simplement parce qu'il va falloir le faire dès que vous l'avez, parce qu'il va vous donner du tacle. Et comme on joue terre et qu'on aimerait bien que les monstres restent à notre corps à corps, le tacle est super utile. Donc du coup, on va mettre le masque, faire un martello, ça nous donnera un combo pour 5 PA, et ça va permettre aux monstres de rester à votre corps à corps et de pouvoir vous régénérer tranquillement. Je vais vous expliquer comment, même la technique, les autres sorts, franchement, on vous en a limite même pas besoin. Moi, je les retire carrément de ma barre de sorts. Pour ceux qui demandent, là, je suis en XP x3 jusqu'au niveau 22. Voilà. Parce que j'avais fait des tests avec un Feka, mais ça prenait vraiment beaucoup trop de temps à le monter. Donc je me suis dit, je vais le garder pour le premier épisode, puisque cet épisode-ci, on va faire de niveau 1 à 20, et voire de 1 à 10, je verrais bien, le temps que ça va prendre. Mais la première chose à faire, ce qu'on va faire maintenant, c'est, donc on va garder notre dynamo mineur. On va voir si ça ne nous fait pas trop chier. Si ça nous ennuie, parce que les maux ne restent pas au cac et tout ça, on l'enlèvera. Mais c'est toujours ça de gagner au niveau des idoles. On va mettre nos points en force. De toute façon, au niveau 30, on pourra revenir sur un carnable. Enfin, au niveau 29, on pourra revenir sur un carnable et restate. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire les succès d'exploration, parce que voilà, c'est de l'XP facile et gratuite surtout. Donc vous n'avez qu'à suivre le petit chemin que je vais faire. C'est très simple. Une fois que vous êtes à la milice, vous descendez, histoire de choper le succès de la taverne. On va rentrer dans la taverne. Voilà, vous avez le succès d'exploration qui se déverrouille. On va descendre un petit peu pour voir les lacs. À gauche, il y aura la forêt. C'est encore à gauche. Et... Ah bah non, il n'est pas là à la forêt. C'est une tierne. Ah non, c'est vrai, ils ont changé. Oh là là. Faut le temps que je m'habitue aussi, parce que bon, le nouvel incarnam, je n'ai pas encore farmé comme il fallait. Vous allez à droite pour chercher la forêt. Ensuite, on va remonter pour aller chercher les pâturages. Et que je le... je vais vous le dire avant qu'on me le dise dans les commentaires. Ouais, le temps d'expé multiplié et tout. Les techniques que je vais vous apprendre sont des techniques que vous pouvez utiliser à tout niveau d'expé. Donc, vous serez en x1, en x2, en x3, en x4. Ça ne change absolument rien, parce que c'est surtout en fait, qu'on va regarder le temps par rapport à l'XP qu'on gagne. Enfin, pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis un joueur qui regarde toujours un maximum la rentabilité pour ne pas perdre, entre guillemets, du temps à n'a rien faire. J'ai oublié de prendre la mine qui est ici au-dessus. Voilà, on va rentrer là-dedans. Et le truc, ça va être comme pour le secréer de faire un maximum de combats en le moins de temps possible. et c'est pour ça que ça va être rentable et que vous allez avoir l'impression de monter vite. Mais ce n'est pas que avoir l'impression, c'est que vous allez vraiment monter très très vite. Et je vais vous expliquer quand on parlera un petit peu des stuffs et tout ça. Mais là, pour le moment, de niveau 1 à 10, franchement, ça ne sert à rien d'acheter des stuffs. Il n'y a que la panoplie, je veux dire, aventurée, qui serait utile. Et encore, parce qu'elle a été nerfée, parce qu'avant, on l'utilisait, parce qu'elle donnait 50 de sagesse. Mais maintenant, elle ne leur donne plus que 12. Donc voilà, je ne sais pas si c'est très rentable. Une fois qu'on a tous les succès d'XP, voilà, en XP x 3, vous montez niveau 6. Sinon, en XP x 1, vous serez niveau 3 ou 4. On continue d'augmenter la force et dès que c'est possible de mettre un niveau en plus dans Martello. Donc moi, il est niveau 3 pour le moment. Voilà. Et on va essayer de venir XP au chaffeur. On va voir si ça fonctionne, si c'est assez rentable. Si ce n'est pas assez rentable, on ira voir autre part. Donc on va par exemple prendre un chaffeur, puisqu'on est niveau 6. On est niveau 6. Le but d'XP, enfin le ratio d'XP pour avoir le meilleur ratio XP par rapport à notre niveau, c'est toujours maximum 10 niveaux au-dessus de nous ou 10 niveaux en dessous. Donc si vous voyez le groupe de monstres, la 14, nous on est niveau 6. On pourrait le faire, mais il y a 2 mobs et tout ça. On n'a pas encore le niveau. Donc nous, on va plutôt taper les mobs tout seuls pour commencer. Et on va voir comment faire en sorte que les combats se passent très vite. Je vais vous montrer. Donc là, on va voir un combat normal. Je vais essayer de le jouer à vitesse raisonnable, sans être trop lent non plus. Et vous voyez là, avec le tackle, il est bloqué au corps à corps. Il ne peut pas bouger. Du coup, nous, on peut se régénérer tranquillement sur sa tête. Il n'y a pas de problème. On va se mettre assis pour reprendre de la vie. Parce qu'au début, vous n'allez pas finir vos combats full vie parce que comme on a très peu d'HP et on n'a pas beaucoup de stats, les mobs vont nous mettre beaucoup de dégâts, malheureusement. Mais on va essayer. Là, je n'ai pas regardé le temps de combat, mais on va taper dans les 10-15 secondes le combat. Et je vais vous montrer comment on fait pour augmenter la vitesse de combat à un maximum. Vous allez dans vos options, dans les performances, et vous allez venir ici dans le combat et vous allez décocher les 3 cases ici et les 2 cases ici. Bon, ça, ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours mieux de le faire si vous avez un ordi un peu moins performant et que vous avez envie de pouvoir faire un maximum de combat. Ensuite, dans les informations, vous allez venir décocher afficher les astuces de tutoriel. Et... Non, ça, on peut le laisser, ce n'est pas grave. Et pour finir, dans fonctionnalités, vous allez venir ici et vous allez décocher les PA, les montures et les montilliers. Là, ça, on peut le laisser, on peut le laisser. Ça aussi. Ça, on peut décocher les ailes. Enfin... Non. Les dégâts, on s'en fout, on ne l'affichera pas. Et là, c'est bien. Et dernière chose, vous allez décocher si vous avez le chat comme moi. Sinon, vous le... Vous venez par ici et vous faites canal affiché et vous enlevez le canal de combat et d'informations. Ce qui va faire en sorte de vraiment ralentir. Enfin... De moins vous ralentir. Je veux dire, donc d'accélérer les combats. Et vous allez comprendre pourquoi. Et quand vous êtes en combat, vous activez le mode tactique et le mode créature. Et une fois que c'est comme ça, vous allez pouvoir faire des combats vraiment très rapides. Les mobs vont jouer vite. Et vous, il faut que vous appreniez à utiliser les raccourcis. Donc voilà, on a pris 8 secondes le combat alors qu'on avait pris presque le double combat avant. Bon là, ce n'est pas très explicite puisque les combats sont très courts. Mais quand vous allez arriver au moment où on ira au canigrou, à la bourgade, des choses comme ça, plus vous faites de combats à la minute, plus c'est rentable. Donc du coup, on va vraiment utiliser ces informations au fur et à mesure pour que vous vous habituez et que vos combats soient le plus rapides possible. On va tester un groupe de 2. Voilà, on va faire cela. Donc, toujours bien utiliser vos raccourcis. Donc là, ils sont loin. On peut garder notre masse de classe encore un tour. on va aller au corps à corps. Et voilà, on va utiliser le martelot. On va attendre que les mobs viennent se présenter en face de nous. On l'a tué. Mais sinon, on attend qu'ils se mettent par rapport à nous. et on va faire des martelots en zone en touchant les deux mobs au maximum pour réussir à se réger le plus possible. Là, on est monté de niveau, mais si vous ne montez pas de niveau, n'hésitez pas à vous asseoir, reprendre votre vie et lancer un deuxième combat. Ça vous évitera de mourir une fois et de devoir faire un aller-retour pour revenir ici dans la zone. Dès que c'est possible, vous montez votre martelot et moi, je vais relancer un deuxième combat. Je n'aime pas la map ici parce que, tout simplement, les mobs vont être invisibles. Et là, on peut à peu près avancer encore une fois et le prochain tour, ils seront un autre corps à corps, logiquement. Parce que regardez, ils font quand même beaucoup de dégâts. On va se régén sur les deux. on va essayer de ne pas mourir. Voilà, ce que je vous expliquais, c'est très con, mais à notre niveau, en fait, les mobs font beaucoup trop de dégâts parce qu'ils ont été augmentés à la mise à jour pour éviter que les gens montent trop vite de niveau, en fait. Et je ne vois pas trop l'intérêt parce qu'en fait, le peu de temps qu'on va passer à monter de 1 à 10, même de 1 à 20, je veux dire, eh ben, après, ça va être plus rapide de monter de niveau que les niveaux du début. Je ne sais pas si vous comprenez bien, mais en gros, les 10 premiers niveaux vont être plus lents que les 10 niveaux suivants. Ce qui, logiquement, ne devrait pas être normal parce que à chaque niveau, vous devez XP plus et cette nouvelle génial qui peut me passer de la caméra. On va tester les feu follets ici. Franchement, testez les groupes que vous gérez le mieux. Faites toujours attention d'être full vie à chaque combat. C'est important, regardez. Par exemple, ici, ils ne font pas du tout de dégâts. On les a one shot. On a pris un niveau d'un coup. Ah oui. Je sais pas combien d'XP ? 740 d'XP. Pas mal. On va y tester aussi les bouffetous. Ce qui est bien, c'est que la petite zone ici, c'est que les mobs n'ont pas beaucoup de vie et vous tapent très peu. Et plus vous allez vers la droite de l'île et plus les mobs vont être un peu plus forts. Ce qui est logique. Regardez ici, on est dans une zone niveau 5. On va essayer de taper un groupe de 3. Par contre, il y a une petite règle avec les obales, c'est toujours maximum 3 mobs dans le même combat. Parce que tout simplement, quand on fait les martelots, on ne peut les faire que sur 3 personnes en même temps. Du coup, on va éviter les combats où il n'y a plus de 3 personnes. Parce que sinon, vous allez pouvoir vous régêner sur 3 et il y en a un 4ème qui pourra vous taper. Bon là, le tchal, plus la merde. on va taper le tofu. On va se rapprocher des deux autres. Je prends extrêmement de chair. Et je vais mourir. Donc voilà, raison de plus. Ne pas attaquer des monstros par rapport à vous. on va farmer plutôt les petits mobs tout seul ou à deux au grand maximum. Parce que, enfin limite, avec l'idole en moins, ça pourrait être peut-être plus facile. Parce que c'est le fait qu'ils aient des PM qui c'est assez dur. On va s'asseoir rapidement. Et moi, je vais monter vite fait niveau 10 de mon côté. Je vous reprends quand c'est fait. Et on continuera le tutoriel. A tout de suite. Re-légent, je viens de passer niveau 10. malheureusement, j'ai eu un petit succès. Je l'ai accepté. Ça m'a passé de 10 à 13 d'un coup. Donc voilà, moi je suis déjà niveau 13. Je vous reprends maintenant tout simplement parce qu'on va essayer de se stuffer un minimum. Donc on va descendre à Astrub au niveau des sorts. Donc vous devez monter Martello à fond. Ensuite, le masque de classe. Et ensuite, le prochain sort à monter sera au niveau 36. Ce sera Plastron mais on a le temps. Donc on va descendre à Astrub. C'était pas par là. Pour ceux qui veulent savoir comment j'ai fait pour monter, je suis resté sur cette map-ci et j'ai agressé tous les groupes. J'ai fait tous les groupes. En fait, c'est une map très facile parce que vous êtes au cake. Je vais vous le montrer. Donc c'est en 3-4. Et regardez, on commence au cake. Donc ce que je faisais, c'est ça, ça. Donc on commence à taper déjà vachement mieux. Donc ça, c'est cool. Vous allez taper dans les... En XP x 1, je dirais dans les 200-300 XP. mais ça peut monter vraiment très, très vite. Donc on va descendre sur Astrub. Voilà. Consister pour aller à Astrub. Moi, de mon côté, j'ai déjà préparé un petit stuff que je vais vous présenter et que je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire pour vous et si vous n'avez pas la même chose que moi, sur quoi vous pouvez vous tourner. Donc le plus simple et le moins cher, ce serait une Panopiou complète. Pourquoi Panopiou ? Parce que vous allez voir, les nouvelles Panopiou, enfin les Panopiou ont été modifiées. Malheureusement, ce n'est pas rétroactif. Donc tous vos anciens... Tous vos anciens items ont gardé les anciens G. Ils n'ont pas été mis à jour. Ça, c'est con. Parce que... Là, vous avez des histaines qui vous donnent 1 à 2 stats. Alors que maintenant, ils peuvent vous donner jusqu'à 20 de stats. Donc on va prendre les 10 000 kamas. On va prendre ce que j'ai prévu. Quelques petits doffus. Je vais vous présenter tout. Ne vous inquiétez pas. Parce que j'ai prévu quelques petits trucs. Voilà. Et... C'est tout. Non, il y a ça encore. Et... Voilà. Voilà. On va aller dehors pour que je vous présente tout. Donc le stuff que moi, j'ai prévu va se baser à partir de la panoplie coin-coin. Donc qu'est-ce que c'est la panoplie coin-coin ? C'est une petite panoplie que vous recevez quand vous vous abonnez à un mois minimum. Donc moi, je vous conseille de vous abonner à un mois comme ça, vous aurez la panoplie coin-coin. La panoplie coin-coin va vous donner des stats dans un premier temps en vita et en sagesse. Donc voilà ce qu'elle me donne. Moi, elle me donne 167 de vitalité, 10 de sagesse, 9 de puissance et 3 dommages neutres. Ici, en dessous, on s'en fout. C'est surtout la sagesse et la vita qui est importante. Ensuite, on va utiliser les nouveaux items piu. Donc, on va créer une ceinture de piu rose. Je vais vous montrer un petit peu les nouvelles panoplie où ils ont changé. Elles donnent énormément de stats maintenant et il y a certains items qui donnent jusqu'à 10 de sagesse. Donc, pour pallier à l'ancien panoplie aventurier, on va crafter quelques petits items piu. Je vous les présenter lesquels il faut vous faire. Il faut faire la ceinture de piu rose ou la piu bleue ou la piu violette parce que les trois-là donnent de la sagesse. L'anneau de piu vert qui lui peut donner 10 de sagesse. Moi, je l'ai eu à 8 de sagesse. J'ai mis une rune. Le dommage est parti mais j'ai eu trop de sagesse en plus donc du coup, je l'ai gardé. Ensuite, il faut la moulette de piu jaune. Elle est ici qui, elle aussi va vous donner 10 de sagesse. Donc là, avec les trois items qu'on vient de mettre, on a déjà 30 de sagesse. Après, vous pouvez mettre, si vous n'avez pas de panneau coin-coin, vous pouvez mettre un chapeau de piu rouge qui lui, va vous donner 10 de sagesse aussi mais ne vous donnera pas de, comment dire, de vitalité. Donc, je vais vous montrer pestiaire, les piu rouges, les piu rouges, les piu rouges, les piu rouges, les plumes de piu, les chapeaux. Voilà. Donc, il peut vous donner 10 de sagesse et un dommage de feu. Le dommage de feu, on s'en fout. Mais, si vous n'avez pas de panneau coin-coin, vous pouvez mettre ça. Ça remplacera sans problème. Après, vous avez encore les bottes que vous pouvez mettre. Moi, perso, je vais mettre des bottes aventuriers. Tout simplement parce que j'avais ça en banque. Je ne savais pas quoi mettre d'autre. Comme ça, vous avez, moi, avec la panneau pu, voilà, j'arrive à 282 de vitalité. C'est pas mal. 43 de sagesse et 61 de force. Donc, c'est très, très bien. Vous n'avez pas besoin de plus. Après, si vous avez les moyens, même, je veux aussi vous présenter le chapeau capi qu'on peut mettre aussi à la place de la coiffe du coin-coin. Comment on fait pour avoir la coiffe de chapeau capi ? Je vais vous mettre dans la description. C'est un petit code de loterie qu'il faut mettre. J'avais déjà fait une vidéo pour vous le montrer, mais je vais vous le remettre. Vous allez, sur le premier lien que je vais vous mettre dans la description, et vous tapez le code que je vous mettrai juste en dessous. Donc, regardez bien la description, c'est très important. Et vous déverrouillerez ce chapeau-là gratuitement. Donc, on peut le mettre dès le niveau 1 et il vous donne 10 de sagesse et 10 de vitalité et il a un certain swag. Pas autant que la panneau coin-coin, mais il est gratuit, donc autant l'utiliser. Si vous avez les moyens, vous pouvez lui mettre un dofus kawatt. Moi, pour augmenter les dégâts, je vais lui mettre un do-truche et un dofus kawatt. Comme ça, on aura 100 puissances en plus. C'est juste pour accélérer la vitesse des combats. Mais ce n'est pas obligatoire, encore une fois. Moi, je l'ai mis parce que je l'avais et après, je le remettrai ce moment. Et alors, vous pouvez aussi, si vous avez les moyens, vous mettez une dragon rose, enfin, la famille de sagesse. si vous avez moins les moyens, vous pouvez mettre un chien-chien. Et si vous n'avez pas les moyens, vous ne vous en mettez pas, tout simplement, c'est juste pour augmenter vos stats et entre guillemets, vous allez monter en faisant moins de combats. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Donc, avec ce stuff-lens, on se trouve avec 142 sagesse, 61 de force et 100 de puissance. Donc, c'est pas mal. On va essayer de taper des piou, des piou tout seuls pour commencer parce que comme on est niveau 13, c'est quand même rentable. Vous voyez, moi, je tape dans les 10 000 xp. Vous pouvez taper à Astrub, à Suffokia, dans les plaines de Kania. Il y a plein d'endroits où vous pouvez aller. Et vous allez voir qu'en fait, les piou tapent très très fort maintenant. Nous aussi, voilà. Moi, j'ai pris deux niveaux d'un coup. Donc, c'est pas mal. Mais encore une fois, ce n'est pas très, comment dire, représentatif par rapport à vous. Donc, moi, je vais aller tout simplement à Suffokia parce qu'à Suffokia, en fait, il y a des étoiles et ça vous permettra d'aller plus vite. Donc, pour ceux qui sont non abonnés, vous restez à Astrub, vous tapez les piou, toujours un, voire deux maximum parce que franchement, ils font très très mal maintenant. Et pour ceux qui sont abonnés, je vous donne rendez-vous à Suffokia parce qu'il y a plein d'étoiles ici. Sinon, il y en a à Bonta et à Brakmar. Dans toute la zone, ici, il y a des piou. Dans les contours aussi, il y a des piou avec beaucoup d'étoiles. Je vais rester ici. Moi, je vais monter rapidement au niveau 21 et je vous retrouve à la fin du up quand je serai au niveau 21. A tout de suite. Relégeant, on se retrouve pour le dernier petit combat. Moi, c'était très très vite. En 4-5 combats, regardez, je vais taper dans les 44 000 XP. Donc, essayez de faire les challenges si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, tant pis. Mais ça va vraiment très vite quand vous êtes en XP multiplié. Je viens de passer niveau 20. Donc, cette première vidéo tutoriel sur comment monter un zobal niveau 200 en solo est terminée. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 2. Comme là, je le suis déjà niveau 20, je vais essayer de vous tourner l'épisode suivant à la suite. Comme ça, les deux premiers jours, vous aurez les deux premiers épisodes. Et puis après, j'essaierai de faire en sorte que ça continue de monter aussi vite. Je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire dans la description pour être au courant de quand mes vidéos sortent. Vous pouvez m'ajouter sur Snapchat pour être au courant de quand je mets en ligne mes vidéos. Comme ça, je vous envoie un petit stade genre ça y est, il y a une vidéo qui est en ligne, vous pouvez venir. Vous pouvez mettre un pouce vert en dessous de la vidéo si vous avez apprécié. Partagez la vidéo à vos amis s'ils ont envie de monter un zobal tout seul et qu'ils ne savent pas comment faire. Et mettez un petit commentaire si vous avez apprécié, si vous n'avez pas apprécié, si vous avez quelque chose à me raconter, une question à me poser, n'importe quoi, vous pouvez mettre dans les commentaires. J'essaierai de répondre à tout le monde dans la mesure du possible et je vous dis à très bientôt tous les amis. Ciao, ciao !